René Odé est professeur à l'Université de Laval, et parmi ses objets de recherche citons d'abord, chronologiquement, la politique du recueil, recueil de nouvelles, de poèmes, d'essais, et cet intérêt pour la composition textuelle s'est poursuivi dans la suite de ses travaux, puisqu'il étudie ensuite le roman contemporain, les pratiques narratives, en particulier celles qui se caractérisent par leur éclatement et les œuvres numériques. Il aborde la littérature contemporaine de façon transversale, en s'intéressant à la fois au Québec et à la France, en s'intéressant à la fois au papier et au numérique, et il y a une approche théorique, en s'intéressant notamment aux incarnations contemporaines de la narrativité et aux traits poétiques des œuvres. Ces projets récents portent sur le livre numérique, sur la culture numérique et la narrativité contemporaine, en particulier à travers la création d'un laboratoire d'expérimentation narrative et d'un projet plus récent d'analyse poétique des œuvres culturelles numériques. Il a dirigé, entre autres travaux, un numéro qui vient de sortir d'études littéraires avec David, intitulé « Enjeux contemporains du patrimoine littéraire » et je vais te laisser le présenter, David. Oui, en deux mots, c'est le fruit d'une journée d'études qu'on a organisée avec René, je ne sais plus exactement en quelle année, mais il y a un moment déjà, et le numéro… 2017 ? Oui, je crois, quelque chose comme ça. Le numéro vient de sortir et c'est une déclinaison du projet sur les collections de monographies illustrées, donc poète d'aujourd'hui, écrivain de toujours, etc., mais avec une focale sur la période contemporaine et les collections contemporaines et les transformations de ce modèle éditorial et de cette façon de patrimonialiser la littérature pour la période contemporaine, disons les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Je vous envoie le lien vers le numéro qui est disponible sur la plateforme Érudit qui héberge, je pense, toutes les revues scientifiques québécoises, au moins au niveau des sciences humaines, disons la grande majorité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous souhaitez le découvrir, il vous suffit de cliquer. Merci. Et donc, nous écoutons René pour une conférence intitulée « Constituer un patrimoine littéraire numérique au Québec ». Est-ce qu'on peut lancer le PowerPoint ? Est-ce qu'il y en a un affiché ? Voilà, je viens de t'autoriser. Merci, je suis vraiment ravie de pouvoir vous écouter et vous rencontrer en face à face après avoir échangé par mail. Merci, merci à David, à Mathilde, à Marcella, à Olivier, qui n'est pas là aujourd'hui pour l'invitation. Je vous mets quelques éléments visuels plutôt que simplement pour accompagner ma présentation de projet, non pas pour avoir un cadre hyper rigide d'argumentation ou de théorisation. D'abord, mes plates excuses de n'avoir pu assister aux séances du séminaire. J'étais là un peu à la première, mais j'ai tout de même traversé les vidéos de quelques-unes des présentations. C'est vraiment l'avantage de cette formule où on enregistre et on peut pérenniser ces présentations. Invitation, donc, qui m'a flatté, bien sûr, mais qui m'a un peu troublé au sens où ma position ou mes intérêts sont plutôt tangents à ceux du réseau, avec des points de contact, notamment sur la période contemporaine avec ce numéro et cette journée d'études dont David vient de parler, bien sûr. Je fais probablement un peu de tâche dans ce séminaire prenant la question de la patrimonialisation d'une façon singulière, je dirais presque littérale. Non pas attester d'un patrimoine existant, ce n'est pas ce qui m'intéresse à priori, du moins dans l'exemple dont je vais vous parler, non pas en évaluer les modalités d'exercice, mais plutôt constituer, élaborer le patrimoine, le patrimoine entendu comme un ensemble de manifestations, un ensemble d'oeuvres, et c'est donc au sens premier, au sens actif, patrimonialiser un corpus qui est au cœur de ce projet. Il y a deux sous-entendus qui sont rattachés à cet énoncé. D'une part, c'est qu'il y a des corpus qui ne le sont pas, donc qui sont possiblement non reconnus, non visibles, invisibilisés soit par des circonstances ou par un certain mécanisme ou certains rouages de l'institution qui font en sorte que des corpus sont échappés à cette patrimonialisation, premier sous-entendu. Et deuxième sous-entendu, c'est d'autre part qu'en tant que chercheur universitaire, j'ai la capacité de le faire, de faire acte de patrimonialisation, et c'est donc une sorte de pouvoir de super-héros, si on veut, de pouvoir transformer la réalité institutionnelle comme ça de façon un peu magique. Blague à part, bien sûr, permettez-moi donc de vous raconter en deux coups de cuillère à peau le processus dans lequel je me trouve, un peu son contexte, son explication, et surtout sa progression, puisque c'est quelque chose qui est en train de se faire. Donc, mon approche sera un peu plus descriptive, voire narrative, pas particulièrement théorisée, mais somme toute problématisée, puisque je vous promets donc quelques questions, quelques façons d'envisager ce processus en fin de parcours. Donc, un peu d'éléments de contexte, bon, Mathilde m'a coupé l'herbe sous le pied un peu en refaisant ma biographie en long et en large, mais simplement pour rappeler certains éléments, depuis le début de ma carrière qui commence à être longue, malheureusement, je suis un chercheur en littérature contemporaine, spécialiste de pratiques narratives en France, au Québec, aussi en Belgique, j'essaie de faire un pas de ce côté pour pouvoir diversifier les points de vue. J'ai un intérêt tout particulier pour la poétique textuelle, la poétique générique, cette thèse sur la pratique du recueil qui m'a occupé autrefois jadis, qui est un peu l'espèce d'assise pour la suite des choses. J'ai développé, dès mes études et par la suite, de façon constante, un intérêt connexe pour la chose numérique, d'où peut-être les pouvoirs de super-héros, non, je vais arrêter la blague. Un intérêt, donc, pour ces manifestations qui sont là, considérées souvent de façon distincte, mais qui pourtant continuent d'alimenter une sorte d'échange, d'interfécondité avec les pratiques dites conventionnelles. Et c'est donc ce mélange qui m'intéresse entre littérature, littérature numérique, culture numérique au sens large, un mélange qui me paraît cohérent, notamment par cette question du support, les enjeux de transformation éditoriale, les impacts qu'il peut y avoir sur les enjeux énonciatifs, discursifs, sémiotiques, des substrats médiatiques. Et donc, cet intérêt pour le numérique, il est grandissant pour les pratiques culturelles dans le contexte numérique. Je ne suis pas un sociologue au sens strict, je ne suis pas du côté des communications, même s'il y a souvent beaucoup d'échanges intéressants avec les gens en infocomme. Mais on voit que cet intérêt-là, il est grandissant, bon, chez moi, bien sûr, mais chez plusieurs autres. Et on a vu plusieurs initiatives de recherche émerger, ça et là. Parfois, des infrastructures plus costaudes. Vous connaissez peut-être le NT2, le laboratoire de Bertrand Gervais, l'Université du Québec à Montréal, qui a vraiment mis les bases d'une réflexion et d'un regard sur les pratiques littéraires numériques, pratiques hypermédiatiques de façon plus générale aussi, incluant les pratiques en art visuel ou en net art. Il y a des collaborations internationales aussi qui se tissent avec des projets comme le Electronic Literature Organization aux États-Unis, avec le projet de Scott Redberg en Norvège et aussi plus récemment le projet ANR de Gilles Bonnet à Lyon, l'IFRANUM, qui est en train de se développer selon des paramètres qui lui sont propres. Ce qui est intéressant dans toutes ces approches, dans ces façons de questionner les pratiques numériques, c'est de voir un peu qu'il y a certaines tendances, des tendances très marquées qui sont liées un peu à la nature de ces pratiques. Une approche qui est d'abord synchronique, je vous dirais que de façon assez étrange et cohérente et attendue, on s'aperçoit que la plupart des chercheurs vont vouloir décrire ce qui est en train d'arriver. Dans une espèce d'aveuglement historique, on va s'intéresser à ce qu'il y a actuellement de déterminant. Dans la première décennie des années 2000, on s'est beaucoup intéressé au blog littéraire parce que c'était ce qui était en train de se passer, c'était ce qu'il y avait d'intéressant. On a aussi beaucoup d'intérêt du côté théorique en voulant montrer les interactions entre les discours et les supports, les relations de détermination réciproques que l'on peut voir. Il y a beaucoup de travaux qui sont allés de ce côté-là, du côté de l'esthétique du flux, du côté des pratiques polysémiotiques, ce qu'on appelle de plus en plus comme une littératie médiatique multimodale du côté de l'éducation. On va voir un peu comment la capacité de lecture des gens est influencée, doit prendre en compte cette dimension numérique. Et donc, incidence finale sur une approche pédagogique, soit pour voir comment le numérique participe de ses compétences de lecture ou participe d'un cheminement scolaire, mais aussi comment les outils numériques peuvent être intégrés parfois à l'intérieur des cursus en s'en servant comme modalité de création littéraire pour pouvoir amener les élèves à s'approprier le geste d'écriture. Donc, non pas sur un carnet de papier de façon standard, mais en se disant, bon, on va faire une activité de littérature ou on va créer un blog de façon collégiale ou on va construire un site web pour publier les textes sur lesquels vous avez travaillé. Et on s'aperçoit que ce numérique a des points d'entrée de cette façon-là. Des approches, mais aussi, peu à peu, on observe certaines bribes d'institutionnalisation de ces pratiques littéraires numériques. Je parlais de Electronic Literature Organization tout à l'heure, qui a publié trois ou quatre recueils d'oeuvres numériques ou hypermédiatiques, donc les ELO Collections, publiés à intervalle, qui est une façon d'attester de la présence de cette pratique-là. Vous connaissez peut-être la revue Bleu-Orange, qui est rattachée d'une certaine façon au laboratoire NT2 dont je parlais tout à l'heure, qui permet de publier, de sélectionner des oeuvres et, dans la vision absolue, de pouvoir pérenniser aussi ces oeuvres-là, bien que le choix de Bleu-Orange, qui était pertinent, mais qui subit l'évolution technologique, a été un choix malheureux, puisque, bien sûr, vous avez vu passer cette mise à mort du plugin Flash en décembre 2020, et qui fait en sorte que le contenu de la revue Bleu-Orange est totalement inaccessible, puisque toutes les oeuvres étaient sur Flash. Ça fait partie de cette transformation et des enjeux de pérennité des oeuvres numériques. Mais bon, à travers ces mises en place, ces explorations, la question persistait et persiste toujours, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de littérature numérique? Et là, donc, une occasion rêvée, si on peut dire, s'est présentée. Bertrand Gervais, qui dirige le laboratoire NT2, a voulu profiter dans les dernières années d'un programme de subvention canadien qui est très ambitieux, très difficile à obtenir. C'est un programme qui permet des recherches en partenariat. Donc, l'idée, c'est d'élaborer une recherche scientifique à l'interface des milieux de pratique, qui permet d'opérer du transfert, de la vulgarisation, bien sûr, des chercheurs vers les milieux de pratique, mais aussi d'avoir en échange, en quelque sorte, un accès privilégié au terrain pour pouvoir voir ce qui est en train de se passer, de comprendre à partir des actions que l'on mène, ce qui est en train de changer dans les milieux de pratique, les milieux littéraires particulièrement, et pour éventuellement co-construire des savoirs avec des éditeurs, avec des écrivains, avec des gens qui sont là en train d'expérimenter de nouveaux outils ou de négocier avec de nouvelles problématiques. Et donc, je vois que le temps fait, je ne veux quand même pas trop bavasser sur les détails. Bertrand a mis en place une première version de la subvention qui était un peu un développement sur trois ans de ce projet qu'il a nommé Littérature québécoise mobile de 2016 à 2019, puis on a travaillé à aller chercher la subvention principale sur cinq ans pour un montant de 2,4 millions de dollars canadiens, donc 1,6 millions d'euros sur cinq ans, ce qui nous donnait donc une marge de manœuvre extrêmement intéressante pour pouvoir développer toutes sortes de projets. Effectivement, c'est un très grand projet, un projet tentaculaire qui regroupe une quinzaine de chantiers différents, 15, 17 co-chercheurs, 25 partenaires, donc un truc très large, très ambitieux, mais qui était, qui est toujours dirigé par un double enjeu scientifique. D'une part, accompagner le milieu littéraire québécois dans son appropriation des outils numériques pour aider à sa diffusion, mais aussi aider à une meilleure intégration du numérique dans les pratiques de création et d'édition. Donc, se servir du numérique pour propulser la littérature contemporaine sur les réseaux, mais aussi intégrer le numérique dans les pratiques de création et d'édition de la littérature. Pour faire une présentation très rapide, il y a trois pôles qui ont été développés, donc le pôle principal à l'UQAM que dirige Bertrand, qui est un peu la régie, mais aussi qui est équitable sur certains projets particuliers, dont l'application Opuscule, je parlerai plus ou moins ici. Un deuxième pôle centré sur l'éducation, les enjeux de pédagogie aussi, qui est dirigé par Nathalie Lassel, qui est également à l'UQAM. Et un pôle ici à l'Université Laval à Québec, que je dirige, qui est plutôt centré sur l'innovation éditoriale et les pratiques littéraires numériques. Donc, dans la programmation initiale de littérature québécoise mobile, il y avait un projet qu'on avait intitulé, un projet nommé de patrimoine littéraire numérique. On s'amusait à l'appeler Pline, avec un petit clin d'œil néanmoins tout à fait pertinent, avec Pline l'Ancien, et qui a trouvé à évoluer parce que sa mission initiale était d'accompagner différents organismes culturels dans des actions pour pérenniser leurs diverses médiathèques pour des contenus audio, vidéo ou numériques qu'ils auraient pu développer à travers les années. Mais on s'est rendu compte très, très rapidement, avec Bertrand Gervais, aussi avec Sophie Marcotte, qui est à l'Université Concordia Montréal, qu'il nous manquait une connaissance fondamentale, qui est celle des antécédents de la littérature numérique au Québec. Donc, d'une certaine histoire des pratiques littéraires numériques au Québec. Et, bon, c'est là, donc, la mission de super-héros qui se réveille tout à coup. On s'est dit, bon, il y a quelque chose à faire. J'arrête avec la métaphore, ça suffit. Mais néanmoins, on se disait, il y a un contexte favorable, il y a un peu d'argent pour payer des auxiliaires qui vont se lancer à la recherche du corpus. C'était l'occasion ou jamais de pouvoir se dire, il y a une histoire de la littérature numérique à faire dans un contexte particulier du Québec. Et donc, cette impulsion initiale, c'était d'identifier le corpus avec l'idée un peu naïve d'un corpus qui pourrait être facile à baliser. Et c'est là, évidemment, où on s'est planté royalement parce que cette idée de la littérature numérique, c'est une vue de l'esprit. On a plutôt un ensemble de pratiques scripturales liées au numérique. Vous voyez toutes les modélisations que j'ai introduites dans la formulation. Cette pratique scripturale pouvant être considérée dans le conglomérat qu'on en fait comme la littérature numérique, même si c'est diablement bigarré. C'est des pratiques qui plus est, puis on pourra peut-être y revenir, que l'on décide de considérer comme littéraires, mais qui ne se réclamaient pas au point de départ comme des pratiques littéraires, ce qui est une nuance intéressante et assez importante. Donc, quand on a commencé à vouloir creuser un peu, essayer de comprendre ce qu'il y en était, on s'est bien aperçu qu'il y avait toutes sortes de trucs. Je vous en donne quelques exemples pour le plaisir. Bien sûr, des blogs, des blogs littéraires, première décennie des années 2000. Bon, là, je triche, j'ai un exemple qui est 2011, mais peu importe. C'est un exemple que j'avais sous la main. On a aussi, bien sûr, de premières fanfictions. Donc, ici, quelqu'un qui s'amusait à faire des fanfictions sur Star Trek en français, ce qui était un truc assez intéressant. Je pense qu'on est quelque part à la fin des années 90. On retrouve aussi toute une période intéressante des romans web, qui se désignent comme des romans web. On est quelque part entre 95 et début des années 2000. Ici, bon, c'est vintage, merci. Donc, une enquête inhabituelle, romans policiers, en multimédia, conçue et assemblée. Donc, on voit cette logique mécanique qu'il y a derrière le vocabulaire. Et bien sûr, optimisée pour NetScape 3.0+, qui nous ramène, ma foi, longtemps en arrière. Il y a ce genre de trucs, mais dans notre corpus aussi, il y a comme des marges temporelles, dont ce truc absolument fascinant qui s'appelle La machine à écrire, qui est un premier exercice de génération de textes par ordinateur fait par Jean Baudot, qui était prof à l'Université de Montréal, et a publié ce truc aux éditions du jour, dans la collection Les poètes du jour, mais on est en 1964, ce qui est en dehors de toutes les balises, bien sûr, pour le numérique. Et c'est amusé, donc, à générer des textes et surtout à les soumettre à des lecteurs. Donc, à plusieurs figures québécoises, des poètes, des linguistes, pour avoir des avis, mais aussi à un certain Raymond Queneau, qui lui a renvoyé une lettre tout à fait sympathique en disant, c'est drôle ce truc, il y a peut-être quelque chose à aller voir de ce côté. 1964. Et bien sûr, des trucs inclassables, un exemple que j'aime beaucoup, un projet de Jean-Yves Fréchette, qui est, sans méchanceté, un bel hurlu-berlu de l'expérimentation. On était en 1983 avec un petit Mac qu'il a installé au dernier étage du plus haut édifice de Québec, l'édifice G, donc il y a une trentaine d'étages. Et il a conçu un programme de génération de poèmes. Et il s'est dit, bon, je vais prendre le rayon du soleil qu'on a aujourd'hui, d'ailleurs, et par un système de miroirs, il a fait progresser les rayons du soleil par la cage d'escalier sur les 30 étages pour arriver jusqu'à l'ordinateur et déclencher tout à coup la production de poèmes qui sortaient sur une imprimante matricielle à côté et qui donc vomissait des poèmes un derrière l'autre. Un projet totalement fou, totalement dans la logique de cette exploration du numérique. D'ailleurs, il dit, sculpture solaire et performance réseau d'écriture informatisée. On est en 1983, un projet comme on a dit par Labatt 50, qui était donc une bière typique de cette période. Vous voyez, on est dans un ensemble incroyable et je vous épargne mes graphismes affreux, le blink, la rhétorique naïve et autres dérives, certaines lourdement nationalistes et d'autres péniblement érotico-pornographiques, puisque bien sûr, le web était un espace de liberté et donc les gens voulaient pouvoir publier ce qu'ils voulaient sans avoir la censure d'un éditeur. Et on a certaines marges, notamment un cas fascinant qui est celui de Logidisc, qui est un éditeur de logiciels, qui a été créé, je pense, en 1981. Vous voyez, donc, l'informatique personnelle était à peine arrivée, sauf que Logidisc a été créé par des écrivains, dont Louis-Philippe Hébert, qui est un poète, et ils ont fait des produits qui étaient à la limite de la littérature, dont un premier jeu interactif, mais qui était très littéraire. Ils ont créé un des tout premiers traitements de texte qui s'appelait l'écrivain public. Et ils ont produit notamment des manuels d'accompagnement pour des logiciels un peu plus tard, mais qui avaient une connotation poétique et littéraire dans la rédaction même de ces manuels. Il y a de quoi de fascinant dans cet exemple-là, mais donc, on est au plein cœur de cet ensemble bigarré qui paraît évidemment incohérent vu de l'extérieur. Il y a tout un ménage à faire. On est à peu près à 250 entrées pour le moment, puis on n'a pas fini ce travail de repérage. Et il y a une démarche, bien sûr, à systématiser. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? J'essaie de ramener quelques enjeux dans ce dernier temps. Je ne vais pas prendre trop du temps disponible. Donc, le super-héros en a plein les bras, bien sûr, et des questions surgissent. J'essaie d'en sérier quelques-unes. Donc, comment essayer de définir une vision d'ensemble pour ce genre de projet? Bien sûr, on abandonne très vite la vision simplificatrice et surtout globale. On ne peut pas parler de la littérature numérique pour traverser l'histoire, même si cette histoire est très courte. On parle donc du milieu des années 80 ou de fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui. On est dans une période d'une trentaine d'années. Il faut une perspective historique qui permet de mieux cibler des périodes ou des enjeux de façon plus précise. Un des exemples, on a un appel qui est en cours pour une journée d'études qui va se dérouler à l'automne où on veut essayer de définir les pratiques pré-numériques. Donc, allez voir chez les éditeurs ou dans des formes expérimentales, comment est-ce qu'il y a une sorte de préparation tranquillement pour l'arrivée du numérique ou une sorte d'influence des idées du numérique sur les pratiques éditoriales au Québec, donc la période des années 60 à 90 à peu près. Donc, ça va nous permettre de voir un petit peu qu'est-ce qui était en train de se tramer. Donc, le rapport au support, le rapport à la mise en page qui va tranquillement évoluer dans cette période-là. Il va falloir mener des études très ciblées, notamment ma collègue Mélodie Simaroud va faire tout un chantier sur les romans web des années 90. Elle a mené toute une série d'entretiens avec certains de ses auteurs qu'elle a pu dénicher. On en a au moins une dizaine ou une douzaine qui ont été retracées, qui ont accepté de répondre à nos questions en disant « Qu'est-ce que vous foutiez sur le web dans les années 90? Qu'est-ce que vous vouliez faire? C'était quoi vos intentions? Est-ce que vous faisiez actes littéraires ou vous étiez là plutôt pour vous sauver du monde éditorial ou vous vous amusiez avec les premiers codes qui étaient disponibles du HTML? » Donc, un cas particulier. Et encore, bien sûr, ce que j'appelle les puits à creuser parce qu'on a beau parler d'une perspective historique horizontale, mais il y a des moments où il faut creuser. Et donc, notamment celui des blogs littéraires est en soi un chantier monstrueux parce qu'il y a toute une communauté qui s'est construite dans le début des années 2000 autour des blogueurs et qui permettait de créer des réseaux d'autodétermination ou d'autosanction à l'intérieur de ces communautés parce que les gens se reconnaissaient comme des gens pratiquant une écriture de type littéraire. Et donc, il y avait comme une institution parallèle qui s'était créée dans cette période-là. Il y a de quoi d'intéressant à aller développer. Donc, vous voyez que l'idée générale, c'est de mieux comprendre les mutations médiatiques, éditoriales, littéraires, à travers cette progression parallèle, mais peut-être pas si distante avec la littérature conventionnelle pour cette période. Donc, perspective d'ensemble. Perspective méthodologique, je ne vous casse pas les oreilles avec ça, mais vous pouvez revenir s'il y en a que ça intéresse. On est en train d'essayer de systématiser un peu notre façon de faire parce qu'autant ce projet de l'histoire des pratiques littéraires numériques, autant le répertoire du NT2, autant que Marcelo Feli-Rosati avec sa chaire de recherche sur des écritures numériques, on construit des banques de données, des répertoires d'oeuvres, mais avec des perspectives qui sont propres à chacune de nos orientations scientifiques. Et on se rend bien compte qu'il y a des zones où il y a une intersection entre ces différents répertoires. Et on se dit qu'il y aurait peut-être lieu de rendre ces répertoires interopérables, qu'on puisse chercher d'un côté de l'autre, de pouvoir moissonner ces ensembles-là. Et donc là, on est en train de travailler sur certaines normes de description pour arriver à s'entendre un peu sur une façon de faire, notamment avec un tronc commun de champs, d'un standard très bas du Dublin Core pour pouvoir décrire ces objets, établir des vocabulaires contrôlés pour pouvoir décrire certains de ces champs. Donc, imaginez d'écrire des oeuvres numériques et tout ce qu'on a, c'est un champ support ou un champ média, mais où on doit faire côtoyer autant, ah, c'est sur PS4, non, c'est un site web, ah, non, ça utilise WordPress, non, c'est une vidéo YouTube MBD, non, il y a de la captation vidéo par caméra, c'est une oeuvre sur Flash ou c'est un logiciel développé maison sur Windows 95. Tout ça va dans le même champ et cohabite en désignant des réalités qui sont bien sûr assez variées et variables. Et aussi, possiblement, c'est une des dernières idées qu'on a, c'est de pouvoir développer un référentiel partagé d'identifiant unique. Parce que toutes ces oeuvres n'ont pas d'ISBN, souvent les URL ne sont plus fonctionnelles ou sont variables à travers le temps, ils n'ont pas de DOE, les Digital Object Identifiers, qui sont présents maintenant, disons, dans la littérature scientifique, il n'y a pas d'identifiant via, il n'y a pas de cette façon de désigner un projet, même si ça va se casser la tête infiniment, parce que comment est-ce qu'on désigne le tiers livre de François Bond, qui existe depuis une dizaine d'années, peut-être davantage, je ne me souviens plus, est-ce que c'est toujours le même projet, est-ce qu'il y a des sous-projets à l'intérieur, est-ce que si un site change de nom, il change d'identifiant, donc je passe un peu la galère. Mais il faut voir comment est-ce qu'on va pouvoir attacher cette idée d'un référentiel avec d'autres projets, disons avec Gilles Bonnet, avec qui il va falloir discuter, avec d'autres projets qui ont des objectifs apparentés, mais différents au fond. Qu'est-ce qu'il y en a des garants de mémoire? Est-ce que les bibliothèques nationales vont nous suivre? Est-ce qu'ils vont vouloir répercuter ces identifiants, les intégrer? Qu'est-ce qu'il va en être de l'archivage des contenus numériques, qui est toute une autre question monstrueuse et extrêmement complexe en raison de la variabilité des supports informatiques? Vous aurez peut-être vu par certaines saisies que notre principale source d'informations pour l'instant, c'est le Wayback Machine, Internet Archive, parce que tout ça est en train de disparaître, bien sûr, d'où l'intérêt de pouvoir au moins capturer certaines informations. Et enfin, dernier temps, ces enjeux critiques, on y arrive et c'est peut-être là où vous allez pouvoir intervenir et je vous invite à le faire très ouvertement. On s'aperçoit qu'il y a des notions classiques qui sont profondément secouées, à commencer par cette notion d'œuvre, des projets au long cours, des recueils de textes brefs, des blogs, des jeux vidéo, des sites personnels qui sont mi-autobiographiques, mi-journaux intimes, des œuvres logicielles, et j'en passe bien sûr, des installations artistiques comme celle de Jean-Yves Fréchette en 1983. L'œuvre correspond à une espèce de flou incroyable qu'il faut essayer de baliser, qu'il faut essayer de saisir. La notion d'auteur, curieusement, elle est somme toute assez minorée en culture numérique, même si on a souvent l'impression que c'est la figure de l'auteur qui donne l'identité d'un site. Pourtant, non, on se rend compte que ce n'est pas un pôle de rattachement, c'est souvent le titre du site, le nom du blog, c'est souvent un projet en lui-même qui affirme son autorité, si on veut, ou son droit d'existence, et ce n'est pas du tout un pôle de rattachement. Et c'est sans compter, bien sûr, surtout pour les pratiques, disons, de 90 à mi-2000, qui a une très grande pratique du pseudonyme sur le web, bon, toute la question des avatars, toute la question de la construction d'une identité numérique. Et bien sûr, ici, avec vous, cet enjeu de la patrimonialité, de la patrimonialisation. Pourquoi est-ce qu'on mettrait en valeur ces pratiques d'intérêt public, sinon limitées, du moins variables? Je serais prudent en me présentant de cette façon-là. Est-ce qu'il s'agit d'établir un canon? Pas vraiment. Quelle portée a notre geste? Est-ce qu'on est en train de pérenniser une pratique en la décrivant, en la nommant, en l'inscrivant dans du discours savant? Est-ce qu'on se retrouve aussi, en quelque sorte, à prescrire? Puisqu'on retient certaines œuvres, on étudie certaines œuvres, d'autres, on les laisse dans des répertoires qui finalement finiront par disparaître et qui ne seront pas consultés. Est-ce qu'on se retrouve à reconnaître certaines pratiques? Oui, bien sûr, parce qu'on les nomme, parce qu'on les décrit. Mais est-ce que, de cette façon-là, on transforme le rapport commun que l'on a avec ces pratiques, qui souvent voulaient se sauver d'une forme d'institutionnalisation? C'est donc toute la question de la valeur, valeur des pratiques perçues individuellement, bien sûr, mais peut-être davantage de cette pratique perçue de façon globale comme un processus collectif d'expérimentation et de développement d'une compétence d'écriture. Et ça, il me semble qu'on l'oublie trop souvent, les écritures numériques au point de départ étaient une façon pour bien des gens d'accéder à l'écriture. C'était une boîte à outils, c'était un sandbox pour pouvoir essayer, tester des trucs, avoir des commentaires, mais sans être dans le créneau académique, sans être dans le créneau scolaire, sans être dans le créneau culturel, industriel. On était ailleurs, dans l'idée du cercle d'amis pour pouvoir interagir. On est donc bien loin à travers ça d'une littérature consacrée, bien sûr. Est-ce qu'on se situerait plutôt dans la construction d'une histoire culturelle? Probablement, c'est probablement la version la plus sage de cette ambition super héroïque dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc, bien sûr, c'est une opération qui relève de la fabrique du patrimoine littéraire, parce qu'on identifie, on reconnaît, ce qui fait partie sinon de la littérature, du moins de la culture. Mais la question, en revoyant un peu la problématisation du séminaire, elle est intéressante. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une dimension de cette fabrique littéraire du patrimoine? Auquel cas, quel patrimoine? Est-ce que les pratiques littéraires numériques posent un regard sur la littérature légitimée? Probablement. De quelle façon? Il faudrait voir. Est-ce que ces pratiques jettent un regard sur la culture numérique? Et donc, sur une certaine patrimonialité qui s'est installée de fait, puisque cette culture s'impose à nous et s'intègre dans tous les volets de la vie actuelle. Je pense que la question mérite d'être posée. Je vous la lance à vous. Merci de votre patience, mais quand même pas trop mal, une trentaine de minutes. Je vous écoute. Je vais peut-être sortir de là pour qu'on puisse se voir. Merci beaucoup, René. Merci. Merci pour les petites mains et les thumbs up. Merci pour ta présentation. Je pense que des questions vont pas tarder à arriver. J'aurais une question pour toi un peu informative. Il me semble que la BNF avait tenté un archivage des œuvres de littérature numérique. Elle l'a commencé, les travaux de Philippe Boots en particulier. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de cette archive-là? Quelle est l'histoire du projet? Et puis, peut-être quelles sont ses limites? Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Et j'imagine qu'en fait, ça n'est pas un archivage suffisant puisqu'il faut poursuivre et qu'il n'y a pas de DOI en plus, donc c'est peut-être pas complètement à jour. Où est-ce que ça en est? Je ne suis pas de près les travaux de la BNF. J'en sais un peu, entre autres, notamment le fait qu'on peut distinguer d'entrée de jeu ce que fait Erytrix, qui est le moteur ou le spider, une sorte de robot qui indexe le web français pour pouvoir avoir une archive de ce qui est le web en général, qui est rattaché à la communauté française. Ce principe-là existe aussi ailleurs, mais il est particulièrement systématique en France. Il y a des projets de sauvegarde, donc d'une numérisation au sens de conservation numérique de projets, probablement auxquels se rattache l'exemple dont tu parlais de Philippe Boots, qui ont bien sûr leurs limites. On parle du point de vue technologique. On est constamment pris avec des problèmes d'émulation. Si on avait un site web qui fonctionnait sur telle version de serveur Windows en 2003 avec tel, tel, tel plugin, désolé, on a beau être bien avancé en intelligence artificielle ou en bidouillage informatique, on n'a pas la possibilité d'avoir à la fois le processeur physique, le système d'exploitation, les disques durs et les installations pour sauvegarder chacune de ces versions-là, surtout que souvent, des projets vont évoluer avec leurs projets. Un des exemples que j'aime bien pour illustrer à la fois cette réalité et la prise de conscience qui lui est associée par plusieurs artistes, c'est le projet Tramway d'Alexandra Semer, qui était une œuvre en flash et qui fonctionnait notamment à partir de la capacité du processeur à pouvoir traiter de l'information. Donc, il y avait des fenêtres qui apparaissaient et qui glissaient, il me semble, et Alexandra avait bien vu venir que la montée en puissance des processeurs ferait en sorte qu'un jour, l'œuvre deviendrait illisible puisque les capacités de traitement augmentant, l'affichage iraient tellement vite qu'on ne serait pas capable de pouvoir consulter l'œuvre. On n'est pas arrivé à ce point-là avant que Flash meure. Finalement, c'était une autre mise à mort d'une certaine façon, mais dans son cas, c'était tout à fait cohérent puisque l'œuvre portait sur la question de la mémoire, la mémoire du père qui est décédé et qui s'étiole avec le temps qui passe. Donc, il y avait quelque chose de très cohérent entre les deux, mais je dérive. Mais néanmoins, c'est toujours cette espèce de négociation entre à la fois le projet, la qualité du projet esthétique, artistique tel qu'il est proposé et l'enjeu bêtement technique. Et une des solutions notamment qu'a exploré le NT2 sur certaines œuvres, ça a été de dire, bon, à défaut de pouvoir conserver les œuvres, on va conserver des navigations type. Donc, quelqu'un s'installe devant l'œuvre, clique, se promène, montre un peu comment l'œuvre fonctionne, ce qui ne conserve pas l'intégralité de l'œuvre, mais qui permet de garder un sentiment de l'expérience de lecture, de l'expérience de navigation. Il y a toutes sortes de... Sous formes de vidéos, alors? Oui, sous formes de vidéos, tout simplement, oui. Qui est conservée, donc qui est un format relativement stable et qui va permettre d'avoir une trace. C'est comme finalement les premières captations cinématographiques de... soit de pièces de théâtre au début du 20e siècle ou d'expériences urbaines. On n'est pas capable de reproduire ce qui était l'expérience urbaine du début du 20e à Paris, mais on en a des captations vidéo. Ce qui est un succès d'année, mais une façon de ne pas complètement effacer cette mémoire-là. Merci beaucoup. Je passe la parole à David et puis Delphine. Oui, David Trepping, oui. Non, non, je ne trepping pas. Je t'en prie, Delphine, vas-y. Je t'aide la place. Merci, David. Du coup, merci beaucoup pour cette présentation que moi, j'ai trouvée vraiment très intéressante. Parce qu'elle montre bien aussi tout ce foisonnement, cette hétérogénéité des pratiques scripturales numériques. Et moi, ce qui m'intéresse dans la question du patrimoine, c'est de la même façon que ce que vous avez présenté, la question de l'évaluation finalement, cette pratique-là de la question des valeurs et comment on va décréter à un moment donné ce qui fait patrimoine ou pas. Et comme Mathilde, avec le patrimoine, je mets aussi les deux autres éléments importants, qui sont la conservation et puis la valorisation. Alors, comme Mathilde avait déjà abordé cette question de la conservation, moi, j'aurais tendance plutôt à vous poser la question de la valorisation de ces pratiques-là. Est-ce que vous avez dans votre projet une partie du projet qui touche la question de la valorisation de ces formes patrimoniales, de ces pratiques scripturales numériques? Je vous dirais que ce n'est pas encore défini. Contrairement à un projet de recherche classique où on demande un financement pour un projet précis avec un calendrier, un diagramme de garant, on voit à peu près où est-ce qu'on s'en va. Je vous dirais qu'on navigue un peu à vue, puisqu'on est à l'intérieur d'une coquille où on a décidé de pouvoir consacrer des ressources précisément pour établir cette histoire des pratiques littéraires numériques. Mais, bien sûr, on est dans cette démarche de se dire, on construit le corpus. Et donc là, on avait une plateforme bricolée maison. On va probablement passer à une plateforme au méca pour pouvoir avoir une structuration plus forte et plus claire des contenus. Et bien sûr, cette plateforme va être ouverte, disponible à qui voudra bien aller. C'est un point de départ. C'est limité, mais néanmoins, c'est un point de départ. Et par la suite, bien sûr, de pouvoir rentabiliser tout cet ensemble-là à travers certains événements des journées d'études, dossiers de revue, pour faire en sorte qu'on soit capable, non pas de jouer la carte de, on a retrouvé un bijou méconnu, voici, on le met de l'avant, mais plutôt, voici par où nous sommes passés pour arriver à ce que nous faisons maintenant. Dans le principe de cette histoire culturelle, d'aller chercher des éléments pour co-construire cette négociation, et c'est notre hypothèse la plus forte, c'est que cette période-là, même s'il y a infiniment de trucs absolument inintéressants, témoigne de cette intégration progressive d'un truc qui était réservé aux seuls experts, au point de départ, et qui tranquillement migre. Et là, la frontière du Web 2.0, elle était intéressante, parce que les romans Web des années 90, ils étaient centrés sur les happy views qui pouvaient jouer avec du code HTML, qui était somme toute très limité. Et après ça, on s'est aperçu qu'avec les blogs, on était dans des plateformes. Les gens pouvaient s'approprier ces plateformes, mettre des images, mettre des fonds d'écran, changer un peu la police, la disposition, faire une blogoliste, donc répercuter la blogosphère autour de cette personne-là, et qu'on est tranquillement dans une forme d'appropriation de ces méthodes, qui font en sorte qu'aujourd'hui, on peut demander à nos étudiants en classe, de dire, bon, bien, pour votre travail, plutôt que de me remettre un document Word, vous allez me faire un wiki, vous allez me faire un site Web. Et généralement, ça ne hurle pas trop dans les classes, parce qu'il y a une forme d'intégration de ces méthodes ou de ces possibilités-là qui témoignent d'une progression. Une progression en termes de littératie numérique de façon générale, et en termes d'outils d'écriture, qui font en sorte que plein d'écrivains aujourd'hui vont aller chercher des plateformes, des outils pour faire des ateliers en ligne, pour pouvoir rejoindre une communauté, gérer cette communauté ou ce lien avec les lecteurs et les lectrices. Je tourne un peu autour de la question de la valorisation, mais il me semble que comprendre cette progression est peut-être la leçon la plus grande que l'on peut tirer de ce corpus et que la valorisation, elle est sur l'ensemble de la démarche plutôt que sur des œuvres précises, même s'il y a des cas d'espèces à travers qui sont intéressants à étudier pour eux-mêmes. Merci beaucoup, René. Alors, David, vous voulez laisser la parole à Anne-Claire, et ensuite, on aura toutes tes questions à la fin, David, toutes d'un coup. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation que je trouve aussi passionnante et qui est intéressante parce que je trouve qu'à travailler sur un objet aussi contemporain, finalement, vous travaillez sur des expérimentations numériques et finalement, vous faites de la recherche très expérimentale aussi. Donc, c'est intéressant de voir l'adéquation entre les deux. Vous parliez justement de la frontière du 2.0 et je me demandais si vous vous étiez interrogé dans le projet sur la réception de ces œuvres numériques et notamment sur la réception sur les réseaux sociaux. Je pose cette question parce que, finalement, dans la création numérique, une des particularités, c'est aussi que le dialogue entre lecteur et créateur est peut-être plus évident, notamment par le biais des blogs et le biais des commentaires, etc. C'est ce que montre, par exemple, Eva Illouz dans son analyse du succès de 50 nuances degrés, c'est que, finalement, si ce succès s'explique par le lien très fort entre l'écrivaine et son lectorat, puisque l'œuvre a d'abord été écrite comme une fanfiction et elle a été réécrite et continuée par son écrivaine à la suite des commentaires de ses lectrices, en fait. Et donc, je me demandais si vous vous posiez cette question-là et je me demandais aussi si vous vous interrogez sur tout le phénomène du booktubing, de ces vidéos sur YouTube qui, finalement, sont des formes de critiques littéraires contemporaines avec à la fois une création de la figure du critique littéraire ou de la critique littéraire contemporaine, la booktubeuse, le booktubeur, et puis qui est aussi un outil qu'on peut interroger comme un outil de patrimonialisation, en fait, c'est-à-dire reconnaissance, par exemple, de certaines œuvres qui passent par sa reconnaissance numérique sur YouTube, ou sur les blogs, etc. Donc, je me demandais si vous vous interrogez sur la réception numérique, en fait. Merci. Il y a toutes sortes de choses dans votre intervention. C'est un plaisir de pouvoir commenter, de pouvoir réagir. Une coquinerie pour commencer, quand vous disiez c'est intéressant de voir comment on s'intéresse à des trucs très contemporains comme ça. Moi, quand je travaille sur ces trucs-là, j'ai l'impression de faire de l'histoire parce que je suis un contemporanéiste collé aux cinq dernières années. Donc, remonter aux années 80, c'est un peu comme mon moyen âge, disons, dans ma perspective, mais c'est une question de perception. La question de la réception, elle est fascinante et extrêmement difficile parce qu'elle est variable. Ça implique d'être capable de saisir quelle est la communauté qu'il y a autour d'une œuvre ou autour d'une pratique. si on prend les toutes premières expérimentations, on se rend bien compte que ça tombait dans le néant ou à peu près les premières expérimentations informatiques vont avoir des critiques dans les journaux ou dans les revues. C'est là qu'on va avoir quelques traces. Heureusement, ça permet parfois de les retrouver, mais c'est quand même tout à fait limité et on a une espèce de posture un petit peu du malaise où un des articles que je voyais, j'ai recroisé tout à l'heure sur le projet de Jean-Yves Fréchette. C'était dans une chronique qui s'appelait Le monde des puces. On voit qu'on était justement dans cette négociation avec l'informatique qui est en train d'arriver mais qu'on ne sait pas trop comment prendre. L'avantage du 2.0 et des blogs, c'est que cette communauté était autodésignée et très explicite. On peut retrouver des traces dans les zones de commentaires ou dans la façon d'interagir. Après ça, la multiplication des plateformes fait en sorte qu'on est prisonnier des plateformes. Il y a toute une période qu'on est en train d'échapper qui est la période Facebook parce qu'il y a plein d'écrivains qui se mettent à utiliser Facebook comme une plateforme de publication et Facebook, pour prendre l'expression qu'aime beaucoup François Bon, c'est une fausse habitume. On n'y retrouve rien. Il n'y a pas de moteur de recherche. Il faut savoir précisément ce qu'on cherche. Il faut avoir une URL précise pour être capable de retrouver une entrée en particulier. c'est infernal parce que tout ça est en train de disparaître dans ces politiques d'accès au contenu de Facebook où ils sont hyper contrôlants. Twitter, déjà, c'est un peu différent, mais encore, la masse d'informations est tellement monstrueuse qu'on peut difficilement chercher à partir de mots-clés ou à partir d'occurrences ou de syntagmes parce que, tout étant très compact, on n'a pas de standardisation du langage de la critique. Donc, on voit qu'on a des zones-là très particulières, même si, bien sûr, plus ça avance, plus on a d'échos en dehors de ces plateformes, donc des sites web d'écrivains ou des commentaires qui vont circuler, qui vont être repris dans une presse soit standard, soit numérique, mais qui nous permettent d'avoir certains échos de ces pratiques-là. Pour vous donner l'exemple, les romans web dont je parlais tout à l'heure, on a connaissance, on a pu reconstituer ce corpus-là grâce à un article publié dans une revue littéraire culturelle lettre québécoise de 1997 qui avait fait un article sur les romans web. Wow! On avait tout notre corpus dans un coup, on a pu en retrouver d'autres, bien sûr, mais on avait une base géniale, mais autrement, ça aurait été impossible. On ne peut pas aller dans le Wayback Machine et mettre « Romans web » ça ne correspond à rien. Il faut pouvoir avoir des URL, il faut être capable de remonter en arrière. La réception va se démocratiser, bien sûr, avec les booktubers et aussi avec le bookstagram qui est un mouvement hyper fort, tendance, qui rejoint davantage les jeunes que nous ne sommes plus. Encore, c'est assez étonnant de voir le profil démographique. Oui, une sorte d'instance de réception. Est-ce que ce sont vraiment des instances de patrimonialisation nécessairement du fait qu'il y a réception, mais le geste est tellement centré sur une opinion visant la consensualité qu'on est dans une patrimonialisation de micro sociétés. J'essaie de voir un peu comme si on était dans une zone tellement restreinte qu'il n'y a pas volonté d'une ouverture très large et que souvent ces communautés se referment sur elles-mêmes. C'est vraiment le principe du club de lecture sur un petit ensemble, mais qu'il n'y a pas... Oui, il y a des figures très populaires qui ont des chiffres d'écoute extrêmement grands, mais je pense que ça mériterait d'être creusé vraiment en termes de portée du côté du patrimoine et si ça vous intéresse, il y a eu jusqu'à tout récemment un colloque en ligne que j'avais co-organisé sur les études du livre au 21e siècle où il y avait une communication intéressante de Morgane Frère sur un phénomène de Bookstagram en Allemagne qui ouvrait un peu de ce côté-là. C'était tout à fait dans cette même ligne, mais bien sûr centré sur la question de la réception. D'accord, merci. Merci David pour la pub ici. Je viens d'envoyer le lien vers le site du colloque en question où vous pouvez voir les vidéos si je ne m'abuse. C'est ça, notamment. Donc, les gens choisissaient le format, soit un texte, soit un vidéo, soit un nature. Je ne vois pas d'autres mains levées, donc je vais me lancer. Je vais essayer de me débrouiller dans le fouillis de mes notes et questions. La première chose à laquelle j'ai pensé très vite, c'est quand tu évoquais la double position que vous essayiez d'adopter, je dirais, sans déterminer, si j'ai bien compris, tu me corriges si ce n'est pas le cas, sans déterminer a priori quelles seraient les postures que vous adopteriez puisque en découvrant les corpus et les questions que ça se fait, vous êtes en train de vous adapter petit à petit, c'est ça que je comprends, mais ça me semble renvoyer, peut-être que vous auriez, que ça serait intéressant pour vous de relire ce texte, de lire ou de relire ce texte-là. Je me souviens de deux textes, un en particulier, il y en a un, Dominique Magno, qui s'appelle « Les deux cultures des études littéraires qui doit se trouver en ligne assez facilement et qui recoupe plus ou moins, encore qu'avec une autre perspective, un texte de Jean-Marie Schaeffer dans un petit bouquin chez Thierry Marchès publié en 2011, je crois, ou 2012, qui s'appelle « Petite écologie des études littéraires » où il y a un chapitre, si je me souviens bien, le deuxième ou le troisième, qui, je ne sais plus le titre, mais qui explique que le problème auquel sont régulièrement confrontés les enseignants-chercheurs en littérature pour reprendre la terminologie en vigueur depuis quelques années, c'est d'être à la fois effectivement des chercheurs avec une démarche, je dirais, qui respecte un certain nombre de critères et de normes scientifiques et compagnie, et en même temps des, alors je ne sais plus quel terme il utilise, mais à la fois des prescripteurs et des faiseurs de patrimoine simultanément et en même temps il y voyait une sorte de contradiction de ce qui est vrai par ailleurs parce qu'on est, je dirais, l'institution nous demande quand même de faire un peu les deux et ce n'est pas toujours je dirais aisément compatible, ça l'est parfois et en même temps s'agissant du patrimoine et si on s'en tient à ce qu'on dit d'Avalon, il y a très régulièrement, je ne sais pas si c'est systématique et si ça concerne tous les types de patrimoine, tous les processus de patrimonialisation, mais une nécessité d'avoir une sorte de légitimation scientifique que nécessairement nous représentons puisque nous avons notre petit étiquetage universitaire à côté de nos noms quand nous intervenons, etc. De mon pouvoir de super-héros. Voilà, c'est ça, donc ça vient de l'institution. D'ailleurs, en parlant de super-héros, tout ça pour dire qu'il y a cette espèce de contradiction et qu'en fait, je ne suis pas sûr que ce soit si simple de s'y soustraire et il faut en fait composer avec et je n'ai pas de solution mais je me dis qu'il est toujours intéressant de retourner à des textes qui soulèvent un peu les questions, certaines questions un peu fondamentales liées à notre position d'universitaires par rapport à des enjeux auxquels ne sont pas confrontés du fait de l'histoire de leur discipline, par exemple, me semble-t-il, en tout cas pas de la même façon, les linguistes par rapport à leur corpus, ils ne sont pas, me semble-t-il, confrontés à la même fétifisation que nous par rapport à la tradition qui a été celle de leur discipline. Donc ça, c'est une première remarque, suggestion, piste de lecture. Maintenant, je vais aller voir dans mes notes, oui, je me posais la question, une double question, tu disais que les pratiques que vous étudiez ne se réclament pas comme littéraires, donc ma question, ce serait pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui va au-delà du simple fait de vouloir se soustraire à l'institution et éventuellement à l'institutionnalisation, que l'épithète de littéraire, je dirais, représenterait, et tu disais, voilà, c'est nous qui les considérons comme littéraires après coup, et je me posais la question quand tu parlais de, en 1983, l'Urluberlu avec son histoire d'escalier de soleil dans le plus haut à Québec, j'imagine que le terme de numérique n'existait pas vraiment à cette époque-là, donc là aussi, est-ce qu'il n'y a pas une surimposition d'un terme, je dirais, avec un relatif anachronisme, même si moi, je crois que certains anachronismes ne posent en réalité pas de véritable problème, mais enfin, il faut savoir ce qu'il en est, et puis j'aurais une petite question quand même par rapport à l'approche que vous allez mener, tu disais que Mélodie Simard-Houd faisait des entretiens avec des auteurs de romans web, c'est ça ? Est-ce qu'au-delà de la démarche qui consiste à aller les interroger, est-ce que ce sont des gens qui, dans certains cas, ont fait d'une façon ou d'une autre l'histoire de cette époque et de ce qu'ils ont fait à un certain moment, quitte à ce que ce soit, je dirais, à échelle micro-communautaire ? Pardon, il y avait beaucoup de choses. Réponds à ce que tu veux et ce qui t'arrange. Oui, j'essaie de rattraper et je ne veux pas trop retarder non plus le tour de parole de Céline. Merci pour les références. Bien sûr, on est tiraillés entre la pseudo-neutralité, scientifique qui nous obligerait à garder une distance par rapport à nos objets et donc à les observer de l'extérieur sans rien modifier. Mais néanmoins, nous sommes toujours dans une opération d'observation participante où on vient modifier le milieu que l'on étudie parce qu'on le met au jour et parce qu'on le met à l'avant-scène. Et pardon, je me permets de réagir là tout de suite parce qu'avec des critères, parce que manifestement, vous essayez en bloc d'être aussi neutre que possible. Mais à plusieurs reprises au cours de ton propos, tu disais que ce n'est pas toujours hyper intéressant ce sur quoi on tombe. Donc, ça veut dire que dans certains cas, c'est intéressant et donc que tu le veuilles ou non, tu es quand même amené à discriminer et j'imagine en fonction d'une grille de lecture qui est tous à peu près. Oui, et ce sont des grilles de lecture au sens où ce qui sera jugé comme intéressant sera ici du point de vue technologique, là du point de vue de l'écriture, là du point de vue du positionnement dans la communauté et donc ces intérêts sont infiniment variables. On est quelque part donc entre la posture classique du contemporanéiste parce que prenez tous les grands critiques de la littérature contemporaine disons en France que vous connaissez, ils ont construit le canon en décidant de parler d'un tel et d'un tel mais ce que l'on fait toujours, donc un chercheur du 18e qui fait émerger un auteur inconnu ou méconnu construit aussi le canon de cette période-là en positionnant une figure plutôt qu'une autre. Ça d'une part, d'autre part, vous sentez qu'on est quelque part dans le sillage ou en amont de cet intérêt pour la littérature des amateurs parce qu'on est dans ce jeu de l'appropriation de l'écriture comme mécanisme, mécanisme d'expression et non pas comme positionnement dans le champ ou dans l'institution. C'est peut-être là où la frontière se voit de façon plus... Cela dit, je pense qu'il faut mettre, enfin, il faut adopter une mise en perspective historique ici. Tu dis la question des amateurs qui a assez tendance aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment se rappeler aussi que l'image qu'on a du grand écrivain qui se dédie complètement à sa tâche, en fait, c'est assez historiquement circonscrit. Cela concerne certains de tous les écrivains. Quand tu penses à l'espèce de superstar du début du romantisme en France qui a été Lamartine, c'était un dilettante absolu au niveau littéraire et on peut considérer qu'à certains égards, c'était aussi un amateur, ce qu'on a du mal à se représenter aujourd'hui, précisément parce qu'on l'a bien boulonné sur son socle. Oui, et donc, ce n'est pas tant toujours une façon de prendre position par rapport à ce qu'ont été vraiment les écrivains dans leur réalité, mais par rapport à l'image qui s'est construite et cette ethos de l'écrivain comme figure consacrée dans son travail entièrement à cette écriture et qui est consacrée par l'institution comme étant représentatif de ce que peut être ou de ce que doit être l'écrivain. Je pense qu'il y aurait tout un travail intéressant à faire de cette question de la soustraction à la littérature que tu évoquais à juste le titre tout à l'heure, d'essayer de trouver des traces dans la rhétorique. Parce que ce qui est intéressant notamment dans les romans web, dans la première période, c'est de voir à quel point il y a une mise en contexte. Voici, je suis XY, je fais tel truc, voici mon profil, je vous propose tel écrit que je publie ici. Et cette espèce de préface ou de discours d'escorte vient colorer précisément et la réception et le statut du texte qui est, peu importe la façon dont on décidera de le lire par la suite, mais il y a quand même cette espèce d'amorce qui est proposée et qui est tout à fait symptomatique de, ah, ok, je suis dans un territoire vierge, je viens d'arriver sur l'île de Robinson, voici comment les choses vont fonctionner. Il y a une espèce de tabula rasa qui arrive avec le web. Dans 95, le web a été inventé à 94. C'est fascinant quand même de voir que du jour au lendemain, des gens se disent, ah, ce truc-là, c'est pour moi et non seulement il y a des répertoires de sites qui existent, mais je pourrais mettre mes textes que j'ai écrits sur ces trucs-là pour que les gens puissent lire. C'est, il faut se remettre en contexte et avoir un brin d'émerveillement pour ce que ça représentait à l'époque. Je ne sais pas si j'ai oublié une de tes questions, David, mais je ne vais pas abuser du temps. J'aurais peut-être oublié aussi, mais j'aurais peut-être, si ça ne pose de problème à personne, une toute petite question en plus, mais qui est en lien avec ce que tu viens de dire. C'est celle qui, tu disais que les catégories habituelles étaient un petit peu malmenées et en particulier celles d'autorité. Et donc, je me demandais, est-ce que le terme même d'auteur est écarté ? Si oui, il est remplacé par quoi ? Parce qu'il en faut, j'imagine, nécessairement de contributeur. Voilà. Ce n'est pas une question facile. Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'on en passe ? C'est probablement une question évidente, mais ça touche directement à des choses qui m'intéressent très fort. Pourquoi est-ce qu'il y a cette démultiplication de pseudonymes ? Sur l'auteur, il faudrait faire une étude un peu plus systématique. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est peut-être davantage sur la nature du geste. J'ai encore sous les yeux l'espèce de fiche de Jean-Yves Fréchette sur son expérimentation au 30e étage. Il parle d'écriture. Et ça, c'est un terme qu'on va souvent retrouver. Donc, cette idée qu'on est dans une dimension active, c'est produire de l'écriture et on n'est pas dans construire une œuvre qui serait balisée. Donc, ce n'est pas tant sur le statut de la personne ou sur ce statut que l'on négocie que sur la nature de ce que l'on fait. On se définit par ce que l'on fait et non pas par ce que l'on est. C'est une grande vérité de ce monde. Sur les pseudonymes, sur les auteurs, il n'y a jamais personne qui se présente comme un auteur ou comme un écrivain, sauf peut-être plus dernièrement, là, où les écrivains décident de débarquer dans le numérique et ont l'impression de pouvoir imposer leur chapeau ou leur étiquette dans ce monde-là. C'est une position de producteur de contenu au sens où je, machin chouette, Sylvie Manceau, je pense, une de celles qu'on voyait. Voici, je vous propose des fanfictions en français de Star Trek. Mais ce n'est pas une désignation au il ou au elle, c'est au je. Je prends parole. Comme dans les blogs, c'est je prends parole. Et donc, je n'ai pas d'étiquette puisque je suis en train de faire la chose que vous consommez. Il y a cette idée d'une sorte d'instantanéité, même si elle est factice, qui propulse ou embraye le discours d'une certaine façon. Il y a un enjeu énonciatif, il me semble, lié à la plateforme. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501